Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Deux mois de pause et une nouvelle provocation. Cette nuit, la Corée du Nord a donc procédé à un nouveau tir de missile intercontinental, un tir d'une portée théorique de 13 000 kilomètres. Cette fois-ci, Pyongyang affirme être en mesure de frapper l'Amérique aux Etats-Unis. Certains experts confirment, ce sont désormais Los Angeles, New York, Washington qui seraient à portée de tir de la Corée du Nord. Donald Trump s'est contenté d'un laconique « on va s'en occuper » et met cet après-midi la pression sur la Chine, prié de calmer son remuant voisin. La Chine qui s'inquiète et renvoie Etats-Unis et Corée du Nord dos à dos. Une nouvelle fois, le Conseil de sécurité de l'ONU est convoqué en urgence selon la formule, alors que personne ne semble en mesure d'enrayer cette dangereuse escalade. Corée du Nord, et si Trump ripostait ? C'est le treat de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pierre Servant. Vous êtes expert militaire et spécialiste des questions d'effort. Ceci tombe votre dernier ouvrage, Les présidents et la guerre, une enquête inédite au cœur de la défense aux éditions Perrin. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. On retrouve vos chroniques sur votre blog, Trump Power. Antoine Bondas, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste de la Chine et de la Corée. Vous enseignez par ailleurs à Sciences Po Paris. Enfin, Juliette Moriot, vous êtes historienne spécialiste de la Corée du Nord. Vous vous êtes rendue à plusieurs reprises en Corée du Nord. Vous y étiez encore il y a un mois. Votre dernier livre co-écrit avec Dorian Malovitch, La Corée du Nord en 100 questions, est publié aux éditions Talendier. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors l'Amérique a porté de tir. On n'est plus dans la gesticulation. Qu'est-ce que ça change au fond ? La performance peut-être technologique démontrée par Pyongyang la nuit dernière. Ça montre que le régime s'entête, continue, que les sanctions sont totalement inefficaces sur cette marche en avant. Donc c'est très préoccupant. Ça veut dire que sur la capacité de propulsion des vecteurs, des fusées qui peuvent emporter des têtes nucléaires, le régime avance à marche forcée. Ça ne veut pas dire qu'il ait la capacité demain de véritablement envoyer une pluie d'ogives nucléaires. Parce que pour arriver à atteindre un pays comme les États-Unis, qui a des systèmes anti-balistiques, il faut avoir plusieurs types d'ogives nucléaires qui vont redescendre sur le pays. Et donc le régime n'a pas encore cela et il n'a pas de sous-marins nucléaires lanceurs d'engin qui représentent dans la capacité nucléaire un peu le must. Mais je dirais que ce qu'il y a presque de plus préoccupant dans la séquence, c'est le calme de Trump. Quand il s'agite et qu'il dit n'importe quoi, là pour le coup c'est de la gesticulation. Quand il est sobre comme cela, je crois que vous avez eu raison d'intituler l'émission comme vous l'avez fait, je pense réellement, j'ai changé depuis septembre, qu'aujourd'hui il y a réellement des options militaires, de frappes préventives, décapitantes sur le bureau du président américain. Parce qu'il considère, il analyse, il n'est pas le seul, que le régime est vraiment en marche pour détenir une panoplie assez solide. Et ils n'y sont pas encore. Donc il y a une fenêtre de tir aujourd'hui. Si ça n'est pas fait demain, ce pays sera véritablement nucléaire, une vraie puissance nucléaire, avec une vraie capacité de frappe. François Clémenceau, ça donne le sentiment que Pyongyang une nouvelle fois défie littéralement Washington en démontrant qu'il est en capacité d'atteindre des villes. Les commentateurs américains envoyaient des cartes ce matin sur les chaînes américaines disant, regardez, on fait l'itinéraire, c'est y compris Washington, New York, ce n'est pas simplement l'Ouest américain. Oui, ce qui est préoccupant c'est surtout l'accélération. Parce qu'en fait, si on regarde bien dans la chronologie, Kim Jong-in a envoyé dans l'espace par les tirs balistiques quasiment deux fois plus de missiles pour les tester que son père et son grand-père réunis en 20 ans. Donc il y a une accélération. En même temps, je suis d'accord, il n'y a pas encore, nous dit-on, de maîtrise de la miniaturisation qui permet de monter une ogive nucléaire sur un missile, même si c'est un missile intercontinental. Vous en êtes sûr, ça ? C'est ce que disent la plupart des experts. J'espère qu'il faut leur faire confiance sur ce point-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça n'est pas demain matin que ce régime, s'il le souhaitait, pourrait envoyer des missiles nucléaires, y compris sur les États-Unis. Mais il y a une crainte, je n'ose pas dire une angoisse profonde chez les voisins, dont on parle peu finalement. On dit que les États-Unis sont ciblés. Kim Jong-un lui-même dit que je ne cible que les États-Unis. Mais la Corée du Sud et le Japon vivent avec évidemment un système de défense qui n'est pas forcément à la hauteur de la menace. Et ça, j'allais dire, c'est ce qui fait aussi l'angoisse au niveau régional. C'est une crise régionale avant d'être une crise internationale. Et nous y viendrons en particulier aux pays de la région, dans le deuxième reportage, Antoine Bondas, sur cet aspect-là, sur la réalité au fond de la menace telle qu'elle est exprimée par Pyongyang. Comme le disait François Clémenceau, il y a eu une accélération sans précédent du programme nucléaire et balistique depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un et particulièrement depuis 2014. Cette année seulement, Kim Jong-un a réalisé 20 essais balistiques. Son père, entre 1994 et 2011, pendant plus de 15 ans, en avaient réalisé 16. Mais surtout, il y a eu une accélération sur le niveau de la technologie, des avancées technologiques. Et pourquoi cette année est différente des années précédentes ? Pourquoi la crise cette année est différente ? C'est que pour l'instant, les États-Unis, les intérêts américains dans l'Asie pacifique étaient menacés. Aujourd'hui, c'est le territoire américain qui est menacé depuis les deux essais de deux missiles différents, trois missiles différents. Un missile à portée intermédiaire, qui peut théoriquement frapper l'île de Guam, le territoire américain le plus proche de la Corée du Nord, mais également depuis juillet et depuis les sept ce matin, le continent américain. Et du point de vue de la perception de la menace, c'est quelque chose qui change radicalement la donne. Ça change tout aux États-Unis, en particulier. Ça change tout aux États-Unis. Et il faut le rappeler, la Corée du Sud et le Japon font l'objet d'une menace concrète depuis des années sur le plan conventionnel, depuis les années 50, depuis la fin des années 40 même, et depuis plusieurs années sur le plan nucléaire et balistique. Puisqu'il faut bien expliquer que maîtriser un missile nucléarisé à courte portée, c'est entre guillemets plus facile qu'un missile à portée intercontinentale. Et potentiellement, dès aujourd'hui, Séoul et Tokyo peuvent être à portée de tir d'un missile nucléarisé de la Corée du Nord. Et alors bien évidemment, il y a encore des défis techniques, la miniaturisation, même s'il semble y avoir un consensus maintenant au sein des États-Unis, du communauté de renseignement, que les Nord-Coréens seraient capables de miniaturiser. Mais c'est par contre le véhicule de réentrée, c'est-à-dire la tête du missile qui va réentrer dans l'atmosphère. Est-ce que cette tête est capable de résister à des pressions, des chaleurs, des vibrations considérables et d'exploser au bon moment, au bon endroit ? On fait comme si tout ça était très transparent. Comment est-ce que les services des renseignements américains, visiblement de bonnes raisons de penser qu'ils maîtrisent cette technologie-là, ce sont des informations fiables ? Depuis le début, quand on parle de la Corée du Nord avec Juliette Morillo, vous nous avez toujours dit qu'il faut prendre Pyongyang au sérieux sur la maîtrise de la technologie. Oui, c'est-à-dire que quand je reprends toutes les fois où vous avez eu la gentillesse de m'inviter sur ce plateau, je sais que systématiquement, et c'est passé plusieurs fois cette année avec des débats qui étaient à peu près équivalents, on me disait, ah oui, mais ils ne maîtrisent pas, par exemple, la technologie balistique. Ah non, non, certainement pas de missiles à longue portée, encore moins intercontinentaux. Et puis il y a eu les essais de cet été, et finalement, on s'est dit, ah ben si, ils peuvent. Et puis là aussi, depuis des années, je pense, depuis le premier essai nucléaire en 2006, la communauté internationale se met la tête dans le sable. Il faut savoir que le programme balistique est au cœur du régime et qu'en plus, avec ce dernier essai réussi auquel Kim Jong-un vient de procéder, finalement, c'est l'accomplissement d'une année d'essais et il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que cette année 2017, pour lui, est réussie. Alors ça pourrait être porteur à la fois d'une bonne, si on est optimiste, et d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, si on est pessimiste, vous pouvez avoir une réaction de Trump et de toutes les façons, les Nord-Coréens continueront, comme ils le font depuis des années, imperturbablement leurs essais balistiques et nucléaires. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait peut-être considérer que maintenant que Kim Jong-un s'est affirmé, à montrer à la communauté internationale qu'il est capable de résister, peut-être serait-il, c'est au conditionnel, plus enclin à discuter devant des sanctions. Ceci dit, il reste encore un autre élément, et j'en ai discuté, j'étais, comme vous l'avez dit, à Pyongyang il y a encore trois semaines, j'en ai discuté avec un diplomate à Pyongyang, qui me disait que maintenant, ce qui était important, c'était, si les tensions augmentaient, et là, ça fait froid dans le dos, c'était montrer une bonne fois pour toutes au monde qu'ils sont capables d'avoir l'arme atomique, et en cela, il évoquait ce qu'on appelle le Juchebird, qui est une sorte de périphrase pour parler d'un essai nucléaire atmosphérique, peut-être au-dessus du Pacifique. Et l'idée, ce serait de montrer au monde entier, maintenant, nous possédons l'arme nucléaire, et ça pourrait être le prochain volet à réaliser l'an prochain. Et là, ça fait froid dans le dos. Et ça, ce serait la prochaine étape ? Parce qu'aujourd'hui, on en doute encore de la puissance de feu nucléaire. Non, attendez, c'est là où c'est compliqué, parce qu'on parle de choses différentes. Tout ce qui est dit là est absolument juste. Donc la capacité, dans le Pacifique, de faire un tir nucléaire en atmosphère, donc de déclencher véritablement, de propulser une fusée à courte portée avec une explosion nucléaire, ils ont cette capacité. Et effectivement, les pays à proximité sont beaucoup plus directement menacés, avec un petit problème, ce sont les retombées nucléaires dans des espaces... C'est le symbole qui est important pour eux. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est faisable. Faisable aujourd'hui ? Tout à fait, absolument. Ou en tout cas, à très très court terme, parce qu'effectivement, il y a une progression, une accélération du processus, une détermination qui rend ça tout à fait possible. Et à mon avis, c'est pour ça que les Américains réfléchissent très sérieusement à frapper avant. Avant cette possibilité-là, qui aurait un impact terrible sur le plan psychologique. Après, par rapport aux États-Unis, effectivement, il y a un changement psychologique de perception. Quand ils posent le compas, qu'ils font 13 000 kilomètres, qu'ils font le tour et qu'ils voient qu'ils sont complètement dedans, il y a un effet d'inquiétude. Mais la maîtrise, là, pour le coup, de missiles balistiques intercontinentaux partant dans l'espace, avec les problématiques de réentrée, notamment les spécialistes de l'arme nucléaire, ce qui est très difficile à maîtriser, c'est l'angle que vous devez donner à votre ogive nucléaire pour qu'elle puisse rentrer sans exploser ou sans que sa centrale à inertie qui va la diriger, après être re-rentrée dans l'atmosphère vers sa cible, soit modifiée. C'est d'une complexité extrême. – C'est une question de temps, on pourrait vous répondre. – Je suis entièrement d'accord. – Ça ne serait tardé, en fait. – Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis convaincu, et j'ai changé de point de vue par rapport à septembre, que je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui des options militaires très claires, que le général Don Ford, qui est le numéro un de l'armée américaine, s'est rendu en Chine, il y a peu de temps, et à mon avis pas pour discuter de la culture des champignons, et donc il y a certainement des options militaires, parce que justement, les stratèges américains, ce n'est pas simplement la folie de Trump avec ses déclarations fracassantes, estiment qu'aujourd'hui, il y a encore peut-être une fenêtre de tir pour bloquer ce processus, tout en réduisant les forces conventionnelles artillerie et missiles qui se trouvent à la frontière de la Corée. En tout cas, ça devient très sérieux, cette option-là. Et vous nous raconterez comment est-ce qu'on pourrait bloquer le processus, comme vous le dites, militairement en tout cas, après ce premier reportage. La trêve qu'on espérait aura été de courte durée. La nuit dernière, Pyongyang a donc une nouvelle fois voulu démontrer sa puissance de feu nucléaire avec un tir de missile intercontinental retombé en mer du Japon. Mais cette fois-ci, l'engin aurait atteint 4 475 kilomètres, ce qui mettrait les grandes villes américaines, y compris New York et Washington, à porter tir de la Corée du Nord. Donald Trump a réagi à cette nouvelle provocation. Avec cette phrase assez énigmatique, on va s'en occuper. Marie-Laurent. C'est la spikrine que la planète ne voulait plus voir après deux mois sans provocation. Le sourire de Madame Marie, acclamée à chaque tir nord-coréen. La dame en rose qui fait trembler le monde entier. Le Wassong 15 est un missile intercontinental équipé d'une ogive lourde, extra-large, capable de frapper la totalité du continent américain. Nouveau tir de missile réussi cette nuit avec une puissance inédite. C'est comme si on avait frappé les Américains. Et j'applaudis des deux mains notre maréchal King Jong-un pour son courage et sa détermination. Une fois de plus, nous avons sévi contre les Etats-Unis qui veulent tout saccager mais sont incapables de voir en face leur mort prochaine. Donald Trump avait promis le feu et la fureur menaçant en septembre de détruire totalement le pays si le régime persistait dans ses provocations. Il est 3h17 ce matin, heure de Séoul, lorsque la Corée du Nord tire à la verticale son nouveau missile intercontinental, un Wassum-15 qui atteint près de 4 500 km d'altitude avant de s'abîmer en mer au large des côtes japonaises. Sans cette trajectoire en cloche selon les scientifiques, sa portée aurait été de 13 000 km capable de frapper toute l'Amérique, y compris Washington. Ils ont évolué sur le plan du fuel, ils ont évolué sur le deuxième étage de la fusée qui permet d'avoir encore une puissance beaucoup plus forte pour aller beaucoup plus haut et donc beaucoup plus loin et il se trouve qu'aujourd'hui on n'est plus à 7 000 km de distance mais on est à 13 000 km. Maintenant, la seule question qui se pose c'est de savoir si ce missile qui est capable de faire une longue distance, c'est un missile intercontinental, va-t-il pouvoir faire la même distance avec une ogive nucléaire posée sur sa tête ? Lorsque le président américain prend la nouvelle, il est au congrès, rapidement interpellé par les journalistes. Mais cette fois, le commandant-chef reste plus mesuré, voire énigmatique. Un missile a été lancé il y a quelques heures depuis la Corée du Nord et autant vous dire que cela nous préoccupe, nous allons nous en occuper, on le prend très au sérieux. Donald Trump en restera là. Dans la foulée, son secrétaire à la défense prend la parole. La Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental qui est allé plus haut que n'importe quel tir précédent. En fin de compte, il s'agit là d'un effort pour produire des missiles balistiques qui représentent une menace pour la paix mondiale, la paix régionale et certainement pour les Etats-Unis. Une menace prise très au sérieux par l'archipel américain d'Hawaï dans le Pacifique qui s'apprête à remettre en service une sirène d'alarme de la guerre froide censée prévenir 100 millions et demi d'habitants d'une attaque nucléaire imminente. La consigne lorsque vous entendez cette sirène c'est de rester à l'intérieur et d'écouter la radio. Ça paraît très simple mais en aussi peu de temps dans les 12 minutes qui suivent l'alarme c'est tout ce que nous pouvons faire. Washington enjoint la communauté internationale à prendre de nouvelles mesures soutenues par Emmanuel Macron. Je condamne le nouvel essai balistique irresponsable de la Corée du Nord. Il renforce notre détermination à augmenter la pression sur Pyongyang et notre solidarité avec nos partenaires. Une réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONU aura lieu à 22h30 heure française à la demande du Japon de la Corée du Sud et de Washington qui appelle ce soir Pékin à utiliser tous les leviers disponibles pour faire plier Pyongyang. Et nous reprenons notre discussion avec cette question que se passerait-il si les Etats-Unis bombardaient les installations nucléaires nord-coréennes ? Alors c'est effectivement un scénario à mon avis envisagé d'abord il faudrait qu'ils le fassent à partir de la mer avec des missiles de croisière de façon à n'avoir aucune empreinte au sol ne pas être présent au sol et il faudrait réviser deux choses d'une part un certain nombre d'installations nucléaires dont on sait que certaines sont dans des grottes particulièrement bien bunkerisées et là-dessus je n'ai pas le détail des cibles qui pourraient être identifiées mais à mon avis le président Trump n'est pas du tout surpris et ça fait des semaines et des semaines voire des mois que les Etats-majors bossent sur des planifications de frappes de cette nature destinées à casser véritablement le programme nucléaire et à infliger également des dommages d'image au numéro 1 nord-coréen qui s'est érigé en monsieur plus du nucléaire et en même temps il faut faire des frappes décapitantes sur les moyens conventionnels de riposte à la frontière puisque Séoul est à proximité de tir d'artillerie et ça doit normalement également aller de pair avec un renforcement des moyens antimissiles mis du côté sud-coréen de façon à limiter parce que même s'il y a des frappes très importantes pour détruire les systèmes de missiles conventionnels l'artillerie qui se trouve à la frontière vous pouvez quand même avoir des loupés il faut aussi détruire la marine nord-coréenne qui est très faible et l'aviation nord-coréenne qui est vieillissante c'est un système massif et après il faut aussi que les populations menacées se planquent dans les différents bunkers et ça ça demande quoi ? ça demande non pas un accord de la Chine que la Chine ne donnera jamais mais au moins un île-obstate de la Chine qui peut considérer aujourd'hui que son filleul est devenu un frein un gérable mais surtout un risque pour sa propre stratégie de puissance qui est placée à l'horizon 2049 donc je ne dis pas je ne dis pas que ça c'est cette analyse globale qui est faite je n'ai pas le détail éventuellement je ne suis pas dans ce qu'on appelle le J5 plan c'est-à-dire la structure qui est chargée dans les états majeurs américains et otaniens de faire la planification des forces mais voilà le schéma global avec un espoir derrière c'est non seulement casser le dispositif mais surtout que le régime régime vasseille et que la Chine reprenne la main et donc c'est là où ça demande de la part des américains le fait de faire passer aux Chinois d'où les échanges qui ont lieu ces derniers temps au plus haut niveau militaire américain consistant à dire aux Chinois il n'y aura pas de réunification et nous n'en profiterons pas pour prendre la main sur Pyongyang donc voilà le schéma global je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer personne ne le sait mais voilà ce qui me semble crédible aujourd'hui sur la table et fondé sur un certain nombre de signaux faibles qui vont dans ce sens-là il y a beaucoup de choses que je retiens de ce que vous venez d'expliquer mais un mot quand même sur une partie de votre intervention quand vous parlez de la Chine en gros ce que je comprends c'est que rien n'est possible à un moment donné sans un accord pas forcément mais en tout cas sans une forme de consentement de la Chine je précise que la réaction de Donald Trump et j'aimerais bien qu'on la décrypte ensemble si vous le voulez bien parce que c'est vrai qu'on est habitué aux choses très tonitruantes de la part de Donald Trump qui s'est contenté quand même derrière un micro c'était pas à la volée de dire on va s'en occuper et dans un deuxième temps discussion contact avec la Chine en disant nous demandons à la Chine d'utiliser tous les leviers dont elle dispose Oui mais c'est exactement la même chose quasiment mot pour mot qu'il avait dit lorsqu'il a rencontré Xi Jinping à Pékin lors de sa tournée en Asie et à la suite de cette visite qu'avait fait Xi Jinping il avait envoyé un émissaire spécial à Pyongyang pour montrer sa bonne volonté il s'agissait du leader des relations internationales du parti communiste chinois monsieur Song Tao je crois et qui est allé à Pyongyang et qui est allé soi-disant rendre compte des travaux du 19ème congrès mais là aussi je pense qu'il s'agissait de parler aussi de bien d'autres choses mais quel a été l'effet de cette discussion si elle a eu lieu ? Zéro C'est-à-dire que le levier Au contraire c'était même presque contre-productif puisqu'ils ont au contraire renouvelé il y a eu des déclarations renouvelées de l'aide et de l'amitié entre Pékin et Pékin Et ce qu'on entend dans la foulée de ce qui a été dit c'est qu'aujourd'hui les Chinois disent il faut poursuivre dans la voie du dialogue et il faut poursuivre sur notre proposition et quelle est la proposition des Chinois ? C'est de dire double freeze on gèle des deux côtés on gèle les activités On gèle les activités nucléaires et balistiques côté nord-coréen mais en même temps on gèle les activités militaires américaines dans la région ce qui pour Washington est totalement impossible d'un point de vue stratégique parce que ça veut dire qu'elle renonce à la protection de ses alliés sud-coréens et japonais donc on est là devant un dilemme la diplomatie aux conditions chinoises ne peut pas marcher mais en même temps l'option militaire est quasiment impossible ce que vous évoquez Pierre c'est-à-dire un raid aussi massif pour pouvoir détruire les installations et en même temps les systèmes d'artillerie conventionnels on me dit que ça représenterait l'équivalent de 1500 missiles de croisière tirés en très peu de temps parce qu'effectivement il faut aller très vite et que si jamais pour une raison ou pour une autre tous les missiles n'atteignaient pas leur cible le peu de ripostes conventionnelles qui atteindraient Séoul qui est à combien 80 km ? 60 ? 60 ? Et Tokyo ? 600 ? Oui Fait qu'on aurait des milliers de morts et qui est prêt aujourd'hui à assumer ça c'est-à-dire le fait qu'une riposte cause suffisamment de dommages aux Japonais et aux Sud-Coréens je ne suis pas sûr que les Etats-Unis aujourd'hui soient prêts à assumer ça donc on est effectivement dans une sorte d'équation quasiment impossible Impossible avec des Etats-Unis qui se retrouvent dans une situation complexe politiquement pour Donald Trump alors certes il y a moins de gesticulation aujourd'hui mais il y en a eu ça ressemble quand même à une humiliation pour Donald Trump de voir la Corée du Nord qui continue tranquillement de faire ses essais qui maîtrise davantage jour après jour de technologies liées au feu nucléaire et des puissances démocratiques qui sont coincées C'est une humiliation pour tout le monde c'est une humiliation pour les Etats-Unis première puissance militaire du monde mais c'est une humiliation pour les Nations Unies qui ont adopté des dizaines de résolutions interdisant toute activité nucléaire et balistique c'est une humiliation pour tous les pays qui respectent le régime d'antiprolifération parce que qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on ne fait rien ni dans un sens diplomatique ni dans un sens militaire c'est que tôt ou tard la Corée du Sud le Japon et d'autres voudront acquérir l'arme nucléaire et certains ne sont pas loin de pouvoir l'obtenir donc on aurait à ce moment-là une prolifération qui gagnerait une bonne partie de l'Asie sans compter l'Iran qui joue un rôle dans l'analyse des Américains dans cette affaire c'est de dire aussi si on frappe d'abord par rapport à ce que vous dites qui est très très juste sur les risques mais les risques sont évalués du côté américain par rapport à la menace vitale que ferait peser un véritable arsenal nucléaire balistique et donc les risques dont vous parlez effectivement de perte humaine sont mis en regard de cela et par ailleurs vous avez des stratégies américaines qui rappellent la seconde guerre mondiale c'est-à-dire l'attentisme européen face à la montée du nazisme face à la remilitarisation pardon des rives gauches du Rhin enfin tout ce processus de montée avec chaque fois des démocraties disant ben non on ne va pas risquer des morts c'est trop difficile etc donc il y a ce jeu-là il y a le regard sur l'Iran et de dire bon c'est risqué mais entre un risque maîtrisable et la certitude d'avoir un régime dans deux ans trois ans cinq ans qui pourra véritablement menacer balistiquement parlant les forces enfin les Etats-Unis vous connaissez mieux que moi parce que vous avez été correspondant aux Etats-Unis la mentalité des Américains vous vous souvenez de Ronald Reagan dont le rêve messianique était de créer ce bouclier qui protégerait définitivement les Etats-Unis contre toute menace nucléaire Trump il est dans ce trip-là et entre parenthèses ça lui permettrait aussi d'effacer Obama le souvenir d'Obama si ça marchait on est dans ce moment-là on est dans ce moment où il faut choisir où est-ce qu'on va encore attendre la prochaine étape qui est peut-être celle que vous nous avez expliquée à l'instant on présente souvent comme le scénario militaire la solution militaire se pose depuis des années vous avez une première époque en 94 pendant la première crise nucléaire où le Pentagone s'est posé la question de frappe préventive sur la Corée du Nord le Pentagone à l'époque avait remis un rapport au président Clinton qui était très simple si vous frappez la Corée du Nord pour éviter sa nucléarisation à l'époque donc pas pour dénucléariser il y aura au minimum des centaines de milliers voire des millions de morts en Corée du Sud c'était à l'époque où la Corée du Nord avait des capacités limitées aujourd'hui s'il y a des frappes sur la Corée du Nord il y aura d'une façon ou d'une autre une riposte militaire nord-coréenne puisque vous l'avez dit sur le plan politique la légitimité de Kim Jong-un repose sur la protection de ce qui est considéré comme la nation coréenne s'il ne riposte pas il n'a plus aucune légitimité et en cela il faut revenir vraiment sur le programme nucléaire et balistique et une dimension sécuritaire alors c'est la dissuasion classique mais la Corée du Nord a des capacités de dissuasion depuis des années depuis les années 50 depuis les années 60 l'artillerie conventionnelle les capacités chimiques menacent notamment un allié des Etats-Unis la ville de Séoul et c'est en cela que la Corée du Nord est très différente de l'Irak de la Libye ou de l'Afghanistan elle tient en otage un allié des Etats-Unis et notamment une ville dans laquelle vivent des centaines de milliers d'étrangers le deuxième volet et le deuxième objectif du programme nucléaire et balistique et le plus important c'est un volet interne c'est un moyen de renforcer la légitimité et l'autorité du régime en interne d'accroître la cohésion nationale d'expliquer il en a toujours besoin il en a forcément besoin du moment où vous avez un régime autoritaire et totalitaire vous avez besoin en permanence de garantir la légitimité de votre régime et le programme nucléaire et balistique c'est l'une des rares réussites du régime nord-coréen ces 25 dernières années et notamment le programme balistique est présenté comme la grande réussite de Kim Jong-un et c'est au cœur de la vie quotidienne je reprends ce que vient dire Antoine Bondas quand on se en fait le message politique des nord-coréens se traduit à la télévision mais également se transmet à toute la population par les affiches les fameuses affiches de propagande qu'on voit régulièrement vous en avez absolument partout et on ne peut pas y échapper et les plus importantes sont alors ça on les trouve collées au-dessus de toutes les portes grande puissance nucléaire et grande puissance balistique il y en a une autre qui m'interpelle parce que c'est exactement la situation aujourd'hui il y en a une qui représente toute une série de missiles balistiques faisant exploser le Capitole à Washington avec une légende que j'ai recopiée ici qui elle s'appelle la réponse de la Corée du Nord et volte en éclat derrière cette masse de missiles balistiques d'une part les sanctions les résolutions des sanctions parce que de toutes les façons dans toute la Corée du Nord on m'a répété quand j'y étais que chaque Coréen était prêt à retourner à l'ère préhistorique qu'il n'avait pas besoin d'énergie que s'il n'avait pas d'énergie ils creuseraient avec leurs mains donc il y a une sorte de volonté farouche d'indépendance les sanctions ne changeront rien dans les situations elles ne pèsent rien au quotidien dans leur vie quotidienne ça se le sent quand même elles le sentent mais ils sont prêts à retourner à l'âge de pierre et il y a cette sorte de volonté qui est peut-être difficile à comprendre pour nous mais qui est liée à un énorme nationalisme et qui fera qu'ils sont ainsi que l'a dit Poutine d'ailleurs Poutine a bien dit avant de dénucléariser les Nord-Coréens mangeront de l'herbe et ça les Nord-Coréens répètent volontiers ce qu'a dit Poutine les deux autres éléments qui explosent avec les missiles balistiques c'est la guerre préventive ils ne veulent pas évidemment d'une frappe et ils feront ainsi que le disait Antoine de toutes les façons il y aura des dégâts qui seront enclenchés et la dernière solution c'est le choix militaire eux ce qu'ils veulent en fait c'est on m'a répété parce que j'étais française à Pyongyang qu'il y avait deux poids deux mesures systématiquement quand on parle à des diplomates nord-coréens on vous explique que de Gaulle a parlé de l'autonomie de la possibilité de la fierté de posséder l'arme atomique ils connaissent tous les discours de de Gaulle par coeur ils vous les expliquent et ils vous disent voilà nous ne comprenons pas de toutes les façons il y a deux poids deux mesures tous les diplomates savent même en France que nous sommes une nation nucléaire il faut aller maintenant il faut changer le logiciel de compréhension et accepter de négocier avec nous même si c'est pour enteriner d'une façon ça veut dire quoi accepter de négocier avec nous accepter de nous reconnaître de nous mettre à la table des négociations et nous reconnaître comme une grande puissance premier préalable nous reconnaître comme une nation nucléarisée c'est ce que les nord-coréens ont déclaré c'est parce qu'on est en train de faire ils veulent être reconnus comme tels et accepter ils n'envisagent pas et accepter ils n'envisagent c'est terminé la dénucléarisation c'est terminé et puissance de seuil puissance de seuil c'est entre les deux c'est à dire je ne suis pas encore une nation nucléaire mais je ne suis pas non plus une nation dénucléarisée alors on va poursuivre cette conversation mais je voudrais qu'on aille au deuxième reportage le réveil était encore difficile pour tous les pays de la région la Corée du Sud en première ligne a procédé elle aussi à un tir de missile après Pyongyang des représailles inhabituelles pour un pays qui vit au quotidien avec la menace de son bouillonnant voisin ce que vous allez voir dans ce reportage sur place sur l'île de Ganguan alors je ne sais pas que je ne le prononce certainement pas très bien à la frontière des deux pays le point sur la situation dans la région Elisa Coudray, Barbara Steck et Wanan Goyen Encore une fois c'est au large de l'archipel japonais que s'est abîmé le missile nord-coréen dans la nuit de mardi à mercredi et encore une fois le premier ministre japonais Shinzo Abe a fermement condamné ce nouveau tir nous ne céderons jamais à aucun acte de provocation nous maximiserons notre pression un nouveau tir de missile qui pourrait refroidir encore un peu plus les relations entre la Corée du Nord et la Chine aujourd'hui plus que jamais sous la pression de Washington nous exprimons notre vive inquiétude et notre opposition à ces activités de tir et nous exhortons fermement la Corée du Nord à respecter les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU et à stopper toute action entraînant une hausse des tensions dans la péninsule coréenne la Corée du Sud elle n'a pas tardé à répliquer avec des tirs de missiles test à Séoul le président sud-coréen s'inquiète de voir la situation devenir incontrôlable notre gouvernement fera preuve de fermeté avec la Corée du Nord mais gérera aussi la situation de façon à ce que les tensions ne s'intensifient pas davantage et n'entraînent pas de situations regrettables à une centaine de kilomètres de Séoul à l'extrême nord-ouest de la Corée du Sud l'île de Gangwa se prépare à la guerre le long de la côte les barbelés les postes de surveillance rappellent la proximité du voisin nord-coréen ici 11 000 soldats stationnent en permanence prêts à intervenir en cas d'invasion sur les plages les entraînements militaires se déroulent sous l'oeil bienveillant des habitants nos soldats doivent être prêts en cas d'urgence c'est important qu'ils s'entraînent on les voit très souvent faire ce type d'exercice le monde entier s'inquiète tout le monde dit que Kim Jong-un est quelqu'un de dangereux mais nous on a l'habitude de vivre tout près de la Corée du Nord ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions à Gangwa les Sud-Coréens semblent s'être habitués à vivre sous la menace sur l'île tout le monde connaît par exemple la procédure à suivre en cas d'attaque premier réflexe se précipiter vers un des 45 bunkers de l'île ça c'est la porte anti-radioactivité c'est une porte qui peut protéger contre n'importe quel type de bombardement je vais l'ouvrir un abri tout neuf dont sont particulièrement fiers ces représentants de la municipalité de Gangwa ici regardez l'épaisseur du mur 60 cm c'est beaucoup plus épais qu'un mur normal qui fait en général cette taille derrière ces murs 300 mètres carrés aujourd'hui une salle de ping-pong pour les plus jeunes mais en cas d'attaque tout est prévu pour accueillir 350 personnes pendant plusieurs semaines ici c'est la réserve venez, entrez regardez ce sont des masques à gaz il y en a à peu près 200 dans la réserve c'est pour nous protéger d'une attaque chimique ou biologique ça se présente de cette façon d'un côté le masque de l'autre le purificateur d'air malgré les apparences eux restent persuadés que la solution au conflit actuel sera diplomatique M. Trump est un homme très direct régulièrement il menace d'attaquer mais bon pour moi ce ne sont que des mots quant à Kim Jong-un je pense que c'est un homme beaucoup plus rationnel que ce qu'on pense à quoi lui servirait une guerre il sait parfaitement que si la guerre éclate il ne gagnera pas des espoirs de paix et pourtant il suffit de tendre l'oreille pour comprendre combien l'animosité entre les deux pays est forte ici un bras de mer de deux kilomètres sépare les deux Corées de chaque côté les haut-parleurs diffusent quotidiennement des musiques des discours propagande contre propagande pour l'instant une bataille idéologique et nous reprenons notre discussion avec cette question pourquoi le Japon se sent-il si concerné par les provocations de la Corée du Nord François Clémenceau vous y êtes il y a pas longtemps ils se sont très concernés oui 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 j'ai passé une semaine récemment et c'est vrai que la plupart des interlocuteurs en tout cas au niveau officiel disent qu'ils sont à la fois inquiets et en même temps pas méfiants mais ils posent la question de la solidité de l'alliance avec les Etats-Unis même si Donald Trump avait été un peu équivoque au départ et qu'il a fini par réaffirmer de façon beaucoup plus ferme son message de soutien ils ne savent pas vraiment s'ils seront consultés en cas de riposte sur la Corée du Nord s'ils seront associés ils souhaiteraient l'être ? alors Shinzo Abe oui Shinzo Abe est dans une posture très nationaliste vous savez qu'il veut réformer la constitution pour faire en sorte qu'enfin le Japon puisse avoir les moyens de se battre y compris éventuellement pour faire la guerre pas de façon offensive mais de façon défensive ils souhaitent que soit reconnue la légitimité des forces d'autodéfense qui existent aujourd'hui mais qui ne sont pas une véritable armée au sens où nous on l'entend et donc il y a cette inquiétude parce que les missiles passent au-dessus du Japon ou tombent dans les eaux japonaises ils savent qu'ils ne sont pas ciblés en tant que tels comme ennemis principaux mais il est évident que étant l'allié des Etats-Unis vu le nombre de bases que les Américains possèdent au Japon oui ils sont une cible associée et donc il y a une très très forte inquiétude il y a une volonté à la fois d'être vraiment défendu par les Etats-Unis et autrement dit d'avoir les moyens de se défendre y compris donc par des batteries antimissiles rénovées modernisées capables de véritablement défendre le sol japonais vous savez que c'est quand même un archipel qui est quand même immense en longueur et puis il y a dans la population cette idée que le Japon d'aujourd'hui ne peut plus rester le Japon éternellement pacifique de la défaite imposée de 1945 il a été assez virulent dans sa réaction à ce dernier tir de missile nord-cohéré le premier ministre japonais il a parlé d'un acte violent qui ne peut être toléré il a fait sa campagne de réélection là-dessus essentiellement et donc c'est pas pour rien qu'il a été réélu certes il y avait très peu de candidats en face capables de pouvoir rivaliser mais il a fait il a axé sa campagne sur je veux être celui qui est capable de défendre le Japon face aux menaces et dans les menaces il y avait évidemment la Corée du Nord en numéro 1 et la Chine et cette inquiétude sur la Chine elle ne vient pas seulement du fait que la Chine vous savez a un comportement aujourd'hui qui consiste à tester la puissance de ses voisins en s'installant dans les eaux de la mer de Chine mais aussi également en allant tester la capacité du Japon à défendre les îles Senkaku qui sont revendiquées par les deux pays au sud il y a une inquiétude sur la posture chinoise que veulent véritablement les Chinois est-ce qu'ils veulent défendre à tout prix Pyongyang est-ce qu'ils veulent avec les Etats-Unis trouver une solution pacifique est-ce qu'ils veulent continuer à menacer le Japon avec un pouvoir de nuisance que veulent les Chinois les Japonais pensent que la Chine n'est pas l'ennemi mais que c'est aujourd'hui une puissance de nuisance dans la région les Japonais ne veulent pas rivaliser avec cette nuisance mais ils veulent pouvoir se défendre ce que veut la Chine notamment c'est virer les Américains du Pacifique Ouest or tout ce qui se passe là remet de l'Amérique dans le paysage puisque c'est une garantie sécuritaire pour les pays qui se sentent menacés donc c'est là aussi où par rapport à un projet stratégique extrêmement ambitieux de la Chine ce que fait la Corée du Nord impacte directement cette vision là l'autre élément aussi par rapport au Japon c'est la mémoire de la Corée du Nord comme du Sud du fait que le Japon a été hégémonique c'est le traité d'ailleurs Kim Jong-un avait fait coïncider un des tirs avec l'anniversaire de la signature du traité 1910 qui consacrait en fait l'hégémonie nippone sur l'archipel donc vous avez ces mémoires et dernier élément aussi ce qui se passe au Japon c'est un mouvement général sur la planète de poussées identitaires nationalistes de mémoires ravivées reconstruites contre et donc vous avez tout ça qui est là dans une sorte de cocktail détonnant qui est effectivement très dangereux très inquiétant et on le voit il y a de l'inquiétude évidemment à Séoul évidemment dans la région très proche pour les Coréens du Sud il y a de l'inquiétude à Séoul il y a de l'inquiétude à Pékin il y a aussi de l'inquiétude à Tokyo et pour l'instant aucun de ces pays ne veut d'une solution militaire la Chine une des raisons de l'envoi de Song Tao donc le directeur du département international du parti à Pyongyang c'est justement d'essayer de relancer un processus diplomatique la Chine était bloquée par le 19ème congrès elle ne pouvait pas lancer d'initiative diplomatique là en coulisses elle recommence à s'activer que ce soit à l'ONU et que ce soit par d'autres canaux afin d'essayer de trouver une solution diplomatique la Corée du Sud est sur la même ligne ils ne veulent pas d'une solution militaire puisque ce serait les premières victimes pourquoi est-ce qu'ils ont fait un tir de réplique alors ? le tir de réplique il est pour dire tout simplement en cas d'attaque de la Corée du Nord nous avons les capacités de répliquer de frapper les centres de tir et de décapiter potentiellement le régime c'est tout simplement des tirs de dissuasion en disant en cas d'attaque nous répliquerons ça fait quand même monter un tout petit peu la pression dans la région si vous le permettez c'est une réponse classique et légitime de la Corée du Sud vis-à-vis de la Corée du Nord du point de vue de Pékin la situation est extrêmement compliquée depuis des années et l'influence de la Chine sur son voisin elle est limitée les deux pays en quelque sorte sont dans une situation d'otage mutuel la Corée du Nord a besoin de la Chine pour ne pas s'effondrer et la Chine a besoin que la Corée du Nord ne s'effondre pas puisque cela entraînerait notamment une unification et puis tout simplement à très court terme quel est l'avenir des armes de destruction massive quelle intervention américaine et sud-coréenne en cas d'effondrement du régime c'est énormément d'incertitudes la Chine n'en veut pas quand Donald Trump ou ses Rex Tillerson je ne sais plus l'un des diplomates américains des officiels américains dit il faut absolument que la Chine utilise tous les leviers dont elle dispose c'est quoi les leviers dont dispose aujourd'hui la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord ? La Chine a encore des leviers aujourd'hui économiques puisque ça reste le premier partenaire commercial de la Corée du Nord même si ce commerce était considérablement réduit notamment du fait des sanctions adoptées en août et en septembre ce qui fait que la Corée du Nord aujourd'hui ne peut quasiment plus rien exporter vers la Chine pourquoi est-ce que Donald Trump fait cette déclaration ? C'est simple vous avez cet après-midi une réunion du Conseil de sécurité l'objectif pour les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne et leurs partenaires c'est d'adopter une résolution et surtout de l'associer avec de nouvelles sanctions alors on a quelques indices notamment un contrôle encore plus accru sur toutes les cargaisons maritimes à destination ou en provenance de la Corée du Nord le but c'est de mettre la Chine en réalité un peu au pied du mur en disant vous voyez il y a une pression il va falloir voter ces sanctions mais c'est une stratégie habituelle des Etats-Unis il n'y a rien de nouveau ça fait des années que tout le monde condamne les essais de la Corée du Nord il y a des sanctions il y a des réunions il y a de nouvelles sanctions la Chine jusqu'ici justement il y avait ces échanges dont parlait Antoine la Corée du Nord ne peut plus c'est limité maintenant ne peut plus véritablement exporter son charbon vers la Chine et inversement ne reçoit plus de fuel de pétrole mais bon on pourrait beaucoup moins qu'avant c'était limité par les sanctions donc la Chine a véritablement un levier mais elle ne l'utilisera pas elle ne veut pas finalement cet état tampon nord-coréen est très utile et très pratique elle n'a jamais vraiment admis des troupes étrangères à ses portes au cours de son histoire elle n'a pas du tout envie d'une Corée réunifiée et américanisée en fait derrière toute la crise en Corée du Nord avec les Etats-Unis vous avez une crise directe vous avez entre Pékin et Washington c'est tout ce qui se passe derrière ce sont les deux grandes puissances dans cette partie du monde et encore une fois la Corée dans une certaine mesure c'est un petit peu tout son destin n'est pas maîtresse de sa destinée c'est l'histoire de la guerre froide c'est l'histoire de la Corée depuis ses origines s'il y avait une solution militaire comme vous l'évoquiez tout à l'heure Pierre Servan qui seraient les alliés de la Corée du Nord la Chine est tenue par un traité de défense signé en 1961 et donc logiquement la Chine devrait intervenir aux côtés de la Corée du Nord alors bien évidemment de nombreuses questions se posent et pour la Chine la question sera est-ce que vous voulez une nouvelle guerre contre les Etats-Unis il faut rappeler que la seule guerre entre la Chine et les Etats-Unis c'est la guerre de Corée entre 50 et 53 ça a été la seule opposition militaire directe entre les deux pays juridiquement la Chine devrait faire quelque chose c'est pour ça que pour la Chine il ne faut surtout pas aller sur cette option militaire elle se placera du côté de la Corée du Nord si la Corée du Nord est attaquée elle l'a précisé si la Corée du Nord dérapait ou attaquée devenait belliqueuse voilà donc c'est quand même dans un cas il faut bien rendre que cette solution militaire aujourd'hui elle inquiète énormément de monde elle inquiète en Europe puisque ce n'est pas la position de l'Union Européenne et des Etats membres elle inquiète au Japon elle inquiète en Corée du Sud elle inquiète en Chine et elle inquiète une majorité d'Américains le département d'Etat le département de la Défense et c'est surtout en réalité la Maison Blanche et certains conseillers proches de la Maison Blanche qui sont aujourd'hui favorables à cette solution militaire si elle inquiète c'est qu'elle est étudiée sinon ce serait hors-sol c'est ce que nous disait Pierre Servant tout à l'heure les autres éléments les inconnus parce qu'évidemment on n'a pas tout le renseignement nécessaire mais vous avez aussi tout ce qui est cyberattaque vous avez aussi des options sur le fait que la Corée du Nord est comme l'URSS nous avons tous vécu avec une Union soviétique menaçante avec des divisions mais même arrivé comme officier d'état-major de travailler justement par rapport au partit etc et puis quand on a découvert la réalité de l'armée soviétique au moment de l'effondrement on s'est aperçu qu'il y avait une partie tigre de papier donc il y a aussi la possibilité de se dire ce régime est aussi un tigre de papier donc vous mettez tout ça en place il y a la problématique que François Clémenceau a évoqué tout à l'heure quand nous n'étions pas en plateau sur tout ce qui est bactériologique chimique que la Corée du Nord détient aussi mais il faut rappeler quand même que les régimes dictatoriaux ce n'est pas des monstres d'efficacité c'est-à-dire que tout le monde est au garde à vous tout le monde a peur d'expliquer que quelque chose ne marche pas donc voilà vous mettez tout ça en ligne et ce qui explique qu'à Washington certains disent c'est maintenant ou après c'est foutu pourquoi après c'est foutu juste pourquoi après c'est foutu parce qu'ils auront véritablement une capacité de menace et on ne pourra plus rien faire et même la Chine sera obligée de tenir compte d'une puissance nucléaire alors on dit que ce personnage ce numéro 1 nord-coréen est effectivement tout à fait cohérent dans ce qu'il fait il a quand même zigouillé une partie de sa famille qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans quelle sera la succession est-ce que vous aurez un dictateur fou qui se dira j'ai l'arme nucléaire je vais attaquer c'est inconnu que les américains veulent combattre juste pour répondre à une question qu'on se pose sur le cyber parce que c'est vrai que beaucoup ont dit oui mais alors je ne comprends pas on a réussi avec des cyberattaques à retarder le programme nucléaire iranien pourquoi ça ne marche pas avec la Corée du Nord moi j'ai posé la question à un certain nombre d'officiers américains et français ils ont essayé et ils ont échoué autrement dit il y a bien aussi une limite à ce genre de choses et pour vous mettre dans l'ambiance et c'est une coïncidence évidemment parce que c'est planifié depuis longtemps mais hier en France vous aviez un exercice d'alerte nucléaire par les forces nucléaires stratégiques françaises qui s'appelle l'opération poker la ministre de la défense a participé à l'opération elle l'a suivie de près ça n'a rien à voir évidemment avec ce dont on parle ce soir mais c'est pour vous dire que tous les pays qui ont la force nucléaire et qui s'entraînent et bien oui ils s'entraînent malgré et surtout dans ces circonstances-là et si on prend le compas de 13 000 kilomètres de portée et qu'on le retourne on met dedans l'Europe évidemment très largement naturellement alors il y a les nord-coréens fascinés par la puissance de feu nucléaire et la place prise par Pyongyang sur la scène internationale et il y a les autres ceux qui veulent à tout prix échapper à un régime totalitaire selon les estimations il serait 30 000 nord-coréens réfugiés de l'autre côté de la frontière sur place nous avons rencontré l'un d'eux à 32 ans il a passé la moitié de sa vie en Corée du Nord et il se confie à Elisa Koudray et Wanan Goyen quand je suis arrivé le plus surprenant pour moi c'était ces bâtiments tellement immenses tellement hauts vous imaginez le choc que j'ai eu ? c'était irréel en Corée du Nord on nous disait que le sud était très pauvre que c'était la misère et en arrivant ici j'ai découvert une société où tout était beau moderne lumineux Séoul irréel car Pilju 32 ans a grandi dans un des pays les plus fermés de la planète l'une des pires dictatures la Corée du Nord jusqu'à l'âge de 17 ans il n'a connu que la propagande du régime et la misère moi j'ai vu mes copains mourir de faim pendant la grande famine j'ai assisté aussi à des exécutions publiques je devais avoir 12 ans quand j'ai décidé de fuir mon pays avec ma mère c'était d'abord pour survivre pour ne pas mourir de faim je suis passé par la Chine j'y suis resté quelques années là-bas je n'avais plus faim mais j'étais traité moins bien qu'un chien alors j'ai voulu la liberté c'est pour ça que je suis venu ici pour avoir de la nourriture et de la dignité comme Pilju environ 30 000 Nord-Coréens vivent actuellement en Corée du Sud des transfuges qui ont pris tous les risques pour quitter leur pays d'origine entre les capitales des deux Corées seulement 200 km mais la frontière la plus militarisée au monde est quasi infranchissable les réfugiés passent donc par la Chine et parcourent une partie de l'Asie du Sud-Est pour rejoindre Séoul pour eux commence alors une nouvelle vie une nouvelle épreuve aussi s'intégrer dans une société à l'opposé de celles qu'ils ont connues jusqu'à présent et qui ne les accepte pas toujours à bras ouverts Ce soir-là cours de Coréens dans cette association d'aide aux réfugiés entre le Nord et le Sud la langue est identique mais l'accent est très différent D'abord faites attention aux intonations pas trop de fluctuations quand vous parlez vous allez tout droit il faut parler plus lentement Quand les gens entendent mon accent ils me disent mais d'où venez-vous ? Si je venais d'un pays lointain ça irait mais quand je dis Corée du Nord les gens se ferment leur regard se durcit Si Min Joo a accepté de nous répondre c'est qu'elle n'a plus aucune famille en Corée du Nord Les autres souvent traumatisés ont trop peur des représailles Ici le cours est aussi l'occasion d'écouter d'encourager de redonner confiance à ces adultes souvent brisés Il faut se rendre compte que quand ils arrivent en Corée du Sud ils n'ont généralement aucune famille aucune connaissance ils sont vraiment totalement seuls il leur faut s'adapter à une nouvelle société avec souvent très peu de moyens financiers En plus ils sont généralement méfiants ils ont vécu des choses tellement douloureuses qu'ils ne font confiance à personne ils mettent beaucoup de temps à s'ouvrir aux autres Depuis quelques années le gouvernement sud-coréen a mis en place des mesures pour faciliter l'intégration des réfugiés Allocations Aide aux logements emplois réservés dans l'administration mais rien n'y fait leur taux de chômage reste quatre fois supérieurs à la moyenne nationale La Corée du Nord se dit socialiste c'est un pays qui applique une économie planifiée dans le domaine du travail ce n'est pas l'individu qui choisit sa profession mais c'est l'Etat qui distribue les emplois arbitrairement ici c'est très différent la Corée du Sud est un pays capitaliste où le choix individuel est fondamental les efforts individuels sont très importants ici c'est aux gens de se battre pour chercher du travail c'est ce qui est très difficile à comprendre pour les Nord-Coréens cette compétition acharnée aujourd'hui et après des années de galère Pil-Ju lui a trouvé sa place en Corée du Sud même s'il n'oublie pas son pays d'origine oui bien sûr si un jour le régime de Kim Jong-un s'effondre que les deux Coréens arrivent enfin à dialoguer si les frontières s'ouvrent alors oui ce jour-là j'espère que je pourrai y retourner en attendant le jeune homme étudie la psychologie pour aider dit-il ceux qui souffrent alors qu'ils ont tout pour être heureux et cette question comment va le soldat du Nord qui s'est échappé au Sud Jette Moriaud apparemment il est soigné il était dans un piètre état et je pense que d'ici quelques semaines il va réapparaître probablement à la télévision où il va raconter à quel point il a vécu un enfer quand il était en Corée du Nord et à quel point l'armée nord-coréenne est affamée et malade et n'est jamais soignée ce qui est faux alors l'armée coréenne les nord-coréens aujourd'hui l'économie nord-coréenne c'est un petit peu rétabli il est évident qu'avec les sanctions la situation est difficile mais il faut également voir dans ces futurs témoignages qui ne manqueront pas d'arriver une sorte de contre-propagande sud-coréenne il est important aussi de diaboliser le nord donc je pense qu'il va en rajouter et expliquer à quel point c'était horrible en Corée du Nord ce qui est important c'est-à-dire ce qui est purement militaire il le gardera pour les services secrets sud-coréens il assure un débriefing comme on dit c'est ça ? je pense que dès qu'il a réouvert un oeil après l'extraction de ses longs verts intérieurs je pense qu'effectivement il est débriefé alors après dans quelle unité était-il à quoi il est axé ? et pourquoi il est parti on n'en sait rien vous avez le même exercice dans les médias japonais avec les familles de ceux qui ont été enlevés par des agents nord-coréens sur le sol japonais dans les années 70 et 80 donc c'est de bonne guerre ça fait partie de la guerre psychologique qui s'exerce entre ces deux pays et nous passons maintenant à vos questions qui seraient les alliés de la Corée du Nord en cas de conflit ? la Chine la Chine normalement avec les réserves que vous évoquiez tout à l'heure moi je pense que si vous voulez on est dans un univers complètement fou où les alliances ne tiennent plus au sein de l'OTAN vous avez la Turquie qui achète du matériel aux Russes qui tourne le dos aux américains etc je crois qu'on est dans un monde en plein d'élitement et que ce qui commande c'est l'intérêt du pays au moment où ça se passe donc les accords existent et tout ça mais je crois que ça ne tient absolument pas dans l'univers aujourd'hui pourquoi ça ne tiendrait plus ? la caractéristique du monde d'aujourd'hui c'est que si vous prenez les états les clans les partis politiques et même en France les milieux intellectuels de gauche ils sont tous partagés entre des options différentes vous avez un éclatement total donc c'est au moment où ça se passe quel est mon intérêt de puissance par rapport à ma stratégie et j'ajuste par rapport à ça donc logiquement les chinois devraient le faire s'il y a eu des contacts s'il y a eu des assurances tout ça se négocie on n'en a pas dit un mot mais peut-être que c'est pas son terrain de jeu à Poutine la Russie dans ces cas-là elle dit c'est pas mon affaire débrouillez-vous elle est pragmatique elle soutient elle soutient surtout ce qu'elle voit en la Corée du Nord c'est un débouché économique donc elle est pragmatique elle est pour le fameux double freeze elle garde la même position que les chinois ou le moratoire voilà dont on a parlé tout à l'heure lancer loin c'est bien mais viser juste c'est mieux la Corée du Nord en est-elle capable ? On espère que non ? Concrètement on n'a aucune information sur entre guillemets la capacité à la Corée du Nord à viser à un point précis vous savez est-ce qu'on peut viser à 500 mètres à 3 kilomètres à 10 kilomètres plus vous avez un vol long plus le moindre problème peut changer radicalement le point de chute donc pour l'instant en tout cas sur les missiles intercontinentaux on n'a aucune information aucune Et juste une chose pour le téléspectateur une tête nucléaire vous avez plusieurs ogives à l'intérieur et vous avez des leurres vous avez des fausses bombes de façon à ce que les systèmes de défense en face aillent frapper ce qui ressemble à une tête nucléaire qui ne l'est pas donc tout ça est quand même une très très grande complique complexité c'est ce qu'on appelle le mirvage venant d'un acronyme anglo-saxon qui veut dire que la tête s'ouvre et libère ces ogives dans la stratosphère qui vont opérer leur descente c'est des technologies d'une très très grande complexité la Corée du Nord on est encore très très loin et ils n'ont jamais mentionné pour l'instant cette capacité et clairement ils n'ont pas cette capacité pour l'instant en revanche les missiles de croisière américains s'ils devaient frapper les installations nucléaires nord-coréennes ont intérêt à être extrêmement précis au mètre près parce que là comme c'est profondément enterré comme en Iran d'ailleurs là il faudra viser les bouches d'aération les centrales électriques les portes d'accès des tunnels et là effectivement ça se joue au mètre près en tout cas ce que je retiens de ce que vous expliquez c'est que les cibles sont très clairement identifiées les cibles militaires parce que vous dites non il faut être extrêmement clair y compris des officiels américains de très haut niveau reconnaissent qu'ils n'ont pas connaissance de l'ensemble des installations liées au programme balistique et nucléaire et la Corée du Nord le démontre lorsque la Corée du Nord lance des missiles elle change régulièrement désormais le centre de lancement c'est à dire l'endroit dans lequel est lancé le missile c'est à dire qu'on découvre régulièrement des nouvelles zones de lancement Kim Jong-il utilisait deux zones de lancement le père Kim Jong-un exactement Kim Jong-un le fils en a utilisé plus d'une quinzaine et ce qui complique la donne les missiles ne sont plus lancés uniquement depuis des centres d'essais mais aussi depuis ce qu'on appelle des tracteurs et électeurs lancheurs c'est à dire des gros camions qui vont lever un missile et lancer un missile ça c'est mobile donc vous pouvez le déplacer donc c'est très difficile de le repérer mais là les japonais l'adversaire ils ont progressé sur la poudre pour faire simple qui assure la propulsion ils ont progressé dans ce dispositif-là ce qui fait qu'ils peuvent avoir des pas de tir mobiles parce qu'ils sont passés d'un type de poudre à un autre je suis très étonnée du niveau de connaissance qu'on a de leur arsenal c'est quand même la Corée du Nord vous avez quand même des satellites d'observation qui passent en permanence au-dessus de ce pays l'espionnage je ne sais pas parce que ça ne doit pas être très commode d'en avoir mais c'est un pays qui est hautement sur surveillance par ailleurs moi j'ai consulté aussi d'autres spécialistes on en a de brillants ici qui estiment que la Chine a pu parler pour les propulseurs de l'Ukraine ou de la Russie certains me disent non la Chine a aussi participé et mis la main à la pâte alors quand on dit la Chine c'est quoi c'est la Chine officielle ce sont des réseaux mafieux c'est des systèmes de recyclage donc vous avez tous les services qui sont quand même là-dessus pour savoir comment ça se passe en tout cas les spécialistes qui savent comment on envoie une fusée dans la stratosphère on a le pas de tir de Kourou en tête Ariane etc et bien ça répond à des contraintes technologiques très particulières oui un tout petit point qui est un point de géographie qui est tout simple c'est simplement le relief en Corée du Nord on ne peut pas tout savoir parce que presque tout est enterré vous avez quand même 80% de montagnes en Corée du Nord donc tout est enterré tout est souterrain et je pense que ce qu'on voit n'est qu'une toute petite partie d'où la difficulté et pourquoi est-ce que tout est souterrain en partie puisque pendant la guerre de Corée entre 50 et 53 les bombardements américains aériens ont été massifs donc dans la reconstruction donc ça fait 60 ans que les nord-coréens préparent une offensive aérienne et désormais balistique américaine et donc ont enterré enterré et enterré la décision a été prise par Kim Il-Song au lendemain de la guerre qui a dit qu'il voulait faire de son pays une forteresse imprenable et justement utiliser les montagnes la France a-t-elle intérêt à se mêler de cette affaire est-ce qu'elle le fait alors il y a eu un petit message d'Emmanuel Macron en disant que le tir était irresponsable est-ce qu'on va au-delà ? La France est une puissance nucléaire donc elle participe si possible à l'effort de non-prolifération deuxièmement elle est membre du conseil de sécurité des Nations Unies donc elle fait partie du P5 avec les Chinois les Russes les Britanniques et les Américains et là alors évidemment sur cette partie de l'Asie elle a un discours qui porte moins que celui des Américains qui sont militairement extrêmement présents sur place mais il y a tout de même un certain nombre de règles qu'Emmanuel Macron a rappelées récemment en essayant de faire valoir ce qu'il appelle le multilatéralisme c'est-à-dire qu'on essaye de résoudre les crises si possible par le biais de la concertation dans le système onusien mais il n'est pas duc non plus il sait très bien que si effectivement les Américains à un moment ou à un autre se sentent contraints d'intervenir on ne pourra pas faire grand chose pour les en empêcher la France est signataire de l'armistice qui a été conclue après la guerre de Corée puisque les soldats français ont participé des bataillons de soldats français dans la guerre de Corée cette question quelles seraient les conséquences pour la France et les Français d'une guerre entre les Etats-Unis et la Corée du Nord alors il faut aussi rappeler la France a des intérêts en tant que membres permanents etc. mais aussi des intérêts économiques et humains il y a plus de 5000 ressortissants français en Corée du Sud un peu plus de 3000 français à Séoul il faudrait les évacuer il y a aussi des intérêts économiques en cas de guerre demain dans la péninsule coréenne vous aurez instantanément des craques boursiers en Asie qui se propageront en Europe puis vous aurez des disruptions en termes de commerce international la Corée du Sud c'est le sixième c'est la sixième puissance commerciale au monde vous avez la sixième puissance qui sera quasiment incapable d'exporter et d'importer et donc il y aura des conséquences massives sur le commerce international et économique ça veut dire que c'est théorisé à votre avis les conséquences d'un conflit dans cette région au niveau monétaire au niveau financier bien évidemment que vous n'avez pas que le département d'Etat en tout cas il travaille avec le département de la défense le département d'économie des finances etc bien sûr ce qu'on dit sur les évacuations c'est pas anecdotique du tout généralement avant d'aller bombarder un pays dans une région on fait en sorte que ses propres ressortissants soient évacués avant ça prend du temps 3000 français vous avez dit mais les américains 20 000 au moins 20 000 alors 28 000 soldats plus les familles plus les ressortissants vous avez plus de 200 000 américains en Corée du Sud aujourd'hui la France n'est pas capable d'évacuer l'ensemble de ses ressortissants puisque nous dépendons forcément des Coréens et des Américains pour le faire il y a eu des exercices qui ont été simulés très récemment juste avant la tournée asiatique de Donald Trump et c'est compliqué d'évacuer en très peu de temps enfin de simuler l'évacuation d'autant de personnes si la Corée du Nord attaquait les Etats-Unis ne serait-elle pas rayée de la carte le jour même ou le lendemain ? le jour même ? le jour même ? en cas d'attaque nord-coréenne la réponse serait immédiate mais aussi de la Corée du Sud le Japon n'a pas les capacités de répondre mais de la Corée du Sud les Etats-Unis sera immédiate et totale mais je rappelle que la Corée du Nord à mon sens n'attaquera pas les Etats-Unis tout ce qu'on pourrait redouter c'est que Kim Jong-un finalement dans une certaine mesure surfe sur un certain succès on l'a dit tout le monde est scandalisé tout le monde a peur mais pour la Corée du Nord c'est un certain succès on peut juste redouter que dans cette sorte d'euphorie il a réussi son programme il tient finalement la dragée haute à la communauté internationale il fasse un faux pas dû à la jeunesse et peut-être un petit peu trop d'assurance ce serait quoi un faux pas ? parce que là les faux pas ça coûte cher une provocation de trop pour l'instant ils sont extrêmement prudents ils n'attaqueront pas mais peut-être une provocation de trop alors après les faux pas sont des faux pas classiques mais dont ils ne seraient pas responsables ce sont des dérapages voilà c'est ça vous nous parlez souvent Pierre Servant de dérapages de situations mal maîtrisées qui font qu'à un moment donné la situation dérape il suffit qu'un missile s'écrase sur le Japon et puis vous avez plus vous avez un rassemblement de troupes en un lieu précis plus les risques de dérapages sont accentués mais on peut juste craindre que dans cette sorte d'assurance Kim Jong-un aille un tout petit peu trop loin humilié Trump peut-il être tenté de lancer une attaque nucléaire préventive contre la Corée du Nord ? non normalement si vous voulez le conventionnel répond au conventionnel le nucléaire répond au nucléaire mais utiliser du nucléaire en premier c'est se mettre au banc des nations quand vous êtes en plus membre permanent du conseil de sécurité donc je ne crois pas à des frappes nucléaires d'entrée de jeu et le chef des forces stratégiques américaines a été assez clair là-dessus cette semaine en disant que c'était exclu il a dit que en tout cas lui refuserait d'obéir à cet ordre-là ce serait pas proportionnel merci à vous tous c'était la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45 on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous une belle soirée sur France 5 Sous-titres par Jérémy Diaz